Poulpe Braise nous demande Vous aimez les cornichons combien sur une échelle de 1 à 10 ? Zéro ! Tiffen Deforge et Ramzy Cheblen nous demandent Quel est votre jeu cache préféré ? Euh... Je vais dire Burst by Sleep J'aime beaucoup les graphismes, le gameplay Les personnages même Euh... Ouais, je crois que je vais dire que c'est mon jeu préféré Après c'est sûr, j'aurais bien aimé jouer à Road Chain of Memories Euh... En vrai Enfin bon, 1.5 va te faire foutre Euh... Ça a longtemps été cache 2 Thomas cache 2 a priori Euh... Ouais, cache 2 c'était mon jeu préféré disons Pour le côté nostalgique, voilà Mais c'est vrai que quand même le premier cache était vraiment bien sympa aussi Ça avait son univers donc j'aime beaucoup aussi Mais bon, je vais... Voilà, je vais rester sur Burst by Sleep Alors moi... Bah moi je... Bah là c'est la nostalgie qu'il parle Mais en même temps il faut dire qu'il a eu beaucoup d'impact sur moi ce jeu Bah moi ce sera Chain of Memories, le premier auquel j'ai joué Mais il faut savoir donc, vous savez dans quel contexte, enfin le contexte des jeux vidéo chez nous Et ça fait aussi que, bon vu que, comme je vous l'ai dit, ça s'est progressivement effrité Mais étant donné que bon, qu'on n'avait pas forcément internet et que je ne suis jamais abonné à genre des magazines de jeux vidéo tout ça Enfin quand même, donc ça fait que je connaissais pas vraiment l'univers Et forcément les jeux que je prenais c'était toujours des adaptations de licences ou des trucs que je connaissais Donc Donald Quack Attack sur la Game Boy Color, le Seigneur des Anneaux, les Harry Potter C'était d'ailleurs très amusant de jouer au même Harry Potter sur plusieurs consoles parce que... Ah c'était l'époque où les Harry Potter étaient vraiment différents, il y avait vraiment des versions différentes par console Alors qu'à partir du 4, je... Du coup ça m'avait donné une certaine vision, bon plus ou moins électriquée parce que je connaissais déjà les scénarios Puis bon, généralement dans les jeux vidéo ça a quand même moins de gueule que dans le film ou dans le bouquin Et les quelques rares jeux que j'ai joué où il y avait un scénario propre à eux, bah genre Donald Quack Attack, il faut sauver des signes Voilà, j'avais un petit peu joué à... Il y a mon cousin, donc mon cousin qui avait la Playstation 1 Lui il a... Je me rappelle de deux jeux que j'avais joué avec lui, mais bon GTA Je sais pas lequel, l'un des premiers c'était une vie du dessus, mais là pareil j'ai pas vu de scénario là-dedans quoi À part foutuer tout le monde plus ou moins, voler des voitures... Et un jeu de course de voiture, donc là pareil, je me rappelle simplement que je prenais sans arrêt la Porsche 911 jaune Le seul nom de voiture que j'ai jamais retenu de ma vie quoi Mais voilà donc... Ah oui, et puis Pokémon Bleu J'avais joué Pokémon Bleu, bon j'avais quand même été un petit peu humide par le scénario Mais pareil, on peut pas dire que c'est extraordinaire Et puis les héros apparaîtront tous obsédés par les Pokémon Donc on peut pas dire que les personnages ils sont très creusés on va dire Du coup quand j'ai pris Chain of Memories, moi c'était vraiment... C'était Disney qui m'intéressait, c'était pas autre chose Je m'en foutais complètement du reste et je m'attendais pas à m'y attacher quoi Surtout que Final Fantasy comme Thomas je connaissais pas J'en avais dû entendre parler, je sais pas très bien comment, j'avais juste cru comprendre Que c'était pas n'importe quoi quand même, que c'était une sorte de référence dans la matière Alors quelle matière, je ne sais pas, je ne savais pas Mais genre comme Mario, qu'apparemment c'est une référence pour la plateforme ou je sais pas quoi Ben je pensais, voilà, Final Fantasy c'était une référence dans quelque chose, voilà Donc, alors, la Game Boy Advance en plus Alors, bah déjà j'ai été impressionné par les cinématiques, bon, rares, mais quand même Qui était pas doublé, mais qui était en 3D tout ça, de voir ça sur la Game Boy Advance, j'ai pas vu ça souvent J'ai vu ça uniquement dans Le Seigneur des Anneaux, les deux tours Quelques petits extraits de films comme ça, mais bon, on connaît quoi Mais rien que là aussi, j'étais impressionné par l'animation Parce que là pareil, ce que je connaissais dans le genre, c'était Harry Potter sur Gamecube Et justement, les gestes des personnages, tout ça, ou les expressions, c'était pas tout à fait ça quand même Je me rappelle encore de la scène où Hermione qui est comme ça Elle pleure Je me rappelle les deux premières fois que j'ai vu la scène, je me disais mais qu'est-ce qu'elle fait Et puis après je comprenais après quoi, en fonction de ce que disaient les personnages Je me rappelle encore de Harry qui a l'expression figée Qui sourit un peu, des fois il y a le visage qui s'anime Mais après ça revient à l'expression neutre Qui sourit un peu, et c'est bizarre, je me rappelle quand il s'énerve contre Tom Jody's Thor à la fin Quand Dumbledore a été chassé de ce château par mon simple souvenir Et Harry, il n'est pas aussi loin que vous le croyez Voilà Donc là du coup, rien que là, j'étais aussi impressionné, même s'il y avait très peu de cinématique De voir les expressions du visage, comme elles étaient géniales Comme c'était vachement travaillé et tout Mais même in game Bon les graphismes j'aimais beaucoup, je trouvais ça très mignon J'ai été aussi impressionné par les Je sais pas comment appeler ça Les boîtes de dialogue là, les portraits des personnages En fait, qui étaient animés Genre revenais pas, ils clinent les yeux, ils bouche la bouche Voilà, je comprends pas pourquoi Ils ont pas refait ça pour que j'y vais les oeufs et tout d'ailleurs Parce que je pense que la déesse aurait quand même pu... Enfin je pose la question Mais il me semble que la déesse, si la GBA Elle a cette capacité, je pense que l'autre déesse aussi La déesse aussi Enfin, je pose la question Parce que je suis peut-être très naïf Mais sans parler Il y avait des expressions aussi, des visages qui étaient vachement bien foutus Et puis en plus ces personnages qui avaient plusieurs expressions Pareil, ça j'avais pas vu ça souvent Puis le scénario, ben... J'en revenais pas en fait Enfin, je me suis très vite attaché aux personnages principaux Alors ça je m'y attendais pas vraiment Puis oui, alors j'étais très content de revoir un petit peu le monde Disney tout ça Mais je me suis rendu compte qu'il y avait donc un grand scénario derrière Et je m'attendais pas à ce que ce soit aussi creusé Enfin, je me suis vraiment fait happer par le truc Je me rappelle la scène qui m'a marqué Parce que c'est là que j'ai pris conscience quand même du truc C'est donc la scène de l'île du destin qui est toute détruite Avec Sora qui rejoint Namine Et puis pouf, il y a une deuxième Namine qui apparaît Ah là j'étais... Ah ce truc de malade quoi Waouh ! Puis il y a une musique, enfin... Et la fin, alors on parle beaucoup de la fin de Fulvia des eaux et tout Mais moi elle m'avait vachement ému déjà la fin de Channel of Memories Parce que bon, moi Namine, je voulais pas qu'il oublie tout ça en plus Enfin j'avais pas vu mais elle pleure à la fin Il y a la musique, c'est pas trop à dire, enfin... Ah et le générique ! Une chanson ! Une putain de chanson ! Enfin genre revenais pas, c'est pas... Enfin pour moi en général c'était... T'as une musique et puis c'est tout Mais là une chanson ! Et pas une petite en plus C'est pas une chanson d'une minute trente Enfin mais euh... Waouh ! Ah genre revenais vraiment pas Enfin c'est pour ça il m'a... Il a changé ma vision des jeux vidéo quelque part C'est là que j'ai pris conscience qu'un jeu vidéo pouvait avoir vraiment Un vrai bon scénario euh... Un vrai scénario quoi voilà Oui on peut dire ça comme ça quelque part Enfin... C'est pour ça il m'a vraiment beaucoup marqué quoi Et même aujourd'hui Enfin avec l'enculpe bah quand je vois Channel of Memories et tout ça Je me rends compte quand même que... Non je m'attire que vraiment que Channel of Memories C'est l'un des meilleurs King-Germarts au niveau du scénario quoi Qui est vraiment très très bien ficelé Pour moi au niveau du scénario c'est quand même un meilleur épisode transitoire que Dreamloop Distance Sans étaler je dirais juste que Dreamloop Distance Ce que je reproche c'est qu'on a quand même ce sentiment qu'il se passe pas grand chose au final Et qu'il y a tout qui arrive à la fin Ah bah ça j'ai ce sentiment Et Codid alors là Codid c'est encore pire Moi franchement je trouve que hormis pour savoir qu'est-ce qui est écrit dans ce putain de message Le jeu ne sert à rien quoi Ou à moins qu'au fil du temps on apprend Mais sinon honnêtement je veux dire Ah mais Codid moi j'en attendais pas grand chose Moi Codid m'a pas du tout déçu J'ai beaucoup aimé J'aime même mieux quelque part mieux que FFDZO2 Des O2 Parce que j'attendais plus de FFDZO2 que Codid Et Codid moi franchement je trouve que Enfin pour moi c'est un jeu qui est là pour être fun Et enfin je m'y attendais à ce que le scénario soit pas très abouti on va dire Mais je trouve qu'il est très sympa en ce temps que tel le scénario Codid avec les bugs J'adore ce délire avec les bugs moi Enfin bon voilà Bref du coup je disais quoi Oui toutes les révélations qui arrivent à la fin Bah comme dans mon Codid oui mais ça je m'y attendais Mais FFDZO2 aussi quand même Les autres pas trop trop quoi mais voilà Et puis aussi que le fait que Enfin pour moi c'est ça la grande différence entre CHFDZO2 et Dream of Distance C'est que bon il y a des mystères Mais que dans Dream of Distance pendant la majeure partie Ces mystères stagnent en fait ça avance pas beaucoup Il y a des choses qui sont bizarres mais qu'on saura qu'à la fin Alors que dans CHFDZO2 ce qui est génial et c'est ça qui montre que c'est bien ficelé C'est que les mystères n'arrêtent pas d'évoluer en fait Au début bon ils rentrent dans le manoir et ils savent qu'ils vont perdre quelque chose mais ils savent pas ce que c'est Après ils comprennent que c'est des souvenirs Après ils se rendent compte qu'en fait ils perdent des souvenirs mais qu'ils en gagnent d'autres Mais ils se rendent compte en fait qu'il y a que Sora qui gagne les souvenirs Et après comment ça se rappelle Namine ? Mais même Namine c'est super progressif Il y a d'abord il se rappelle d'elle mais juste comme ça Puis après il se rappelle mieux Puis après il y a le nom Puis il y a Ripo qui s'en mêle en plus qui a les mêmes souvenirs Enfin c'est super bien foutu quoi Il y a des révélations qui arrivent à la fin évidemment mais pas que à la fin quoi C'est l'Arsen qui en apporte pas mal Mais je veux dire après l'Arsen c'est pas encore la fin du jeu Il faut encore se taper tout le manoir oblivion encore Il faut se taper Axel, il faut se taper Marluxia Enfin voilà il y a quand même des choses à faire encore Et enfin un dernier truc sur le scénario que j'apprécie particulièrement C'est Jiminy Cricket Je dis ça je suis pas fan du tout du personnel Enfin je le déteste pas hein Mais je suis pas un fan de Jiminy Cricket Forever ou je sais pas quoi Mais voilà c'est juste que je me dis Il est tout le temps là, il tient le journal C'est à dire s'il accompagne le trio je trouve que ce serait quand même bien qu'il soit Qu'on le voit qu'il est un peu drôle Oui qu'il est un peu drôle Parce que sinon on a l'impression qu'il sert vraiment qu'à faire le journal Et je trouve ça un peu dommage quoi Alors dans KH1 on le voyait un petit peu dans quelques cinématiques C'était surtout par rapport à Pinocchio Ou le carnet Et puis on le revoit plus Enfin d'ailleurs après le passage de monstros On le revoit plus du tout je crois Vraiment plus du tout même à la fin Alors la balme ça revient à KH2 Où là on le voit une scène au début En rapport avec le journal Et on le revoit plus jamais après Et ce que j'apprécie beaucoup dans Thierry Film Race C'est que là ils ont réussi à l'intégrer C'est même plus un trio du coup c'est vraiment à quoi tu vois Il apparaît peut-être pas si souvent que Donald et Dingos Mais en même temps il est souvent caché dans la catouche de Sora Mais il en sort régulièrement Il participe à la discussion et pas forcément uniquement pour parler de son putain de journal Bon il en parle de temps en temps bien sûr Et puis même des scènes où on le voit pas Il va y réagir je pense à la scène où il y a Sora qui s'engueule contre Donald et Dingos Enfin avec Donald et Dingos et qu'il les plante là On voit pas Jimmy dans la scène mais il y a une petite scène juste après Où il réagit à ça justement Où il dit à Sora qu'il aurait pas dû Bon il se fait rembarrer aussi Mais au moins ça montre que même si on l'a pas vu Il était là, il était présent, il réagit Il vit quoi en fait tout simplement Où je me rappelle aussi de cette toute petite scène d'Anchion Film Race que j'aime beaucoup Où il est sur l'épaule de Sora en fait Et je sais plus ce que Sora dit Il est dans un geste de soutien et de réconfort Il y a Jimmy Lee qui pose sa toute petite main contre l'ajout de Sora Mais ça aussi j'aime bien ça montre qu'il y a des liens entre eux quoi tout simplement Qu'il est pas là juste pour... Enfin décrire quoi Et ça pour moi c'est un bon point quoi Et en plus il intervient même dans les mondes Disney Qui sont pas forcément les siens en plus Enfin il intervient dans Monstro c'est normal Mais il est aussi là dans le Colisée Il est aussi là dans le Tantin-Soupier Et puis à Atlantica Enfin il est là quoi Tout simplement Et j'avoue que j'aimerais beaucoup Que pour KH3 qu'ils en prennent de la graine quoi Je demande pas à ce qu'il apparaisse tout le temps tout le temps Mais qu'on le voit un peu... Enfin régulièrement Pas que pour son putain de journal Bon ça encore pourquoi pas Mais qu'on le voit un peu plus souvent quoi Qu'il passe un peu plus Et qu'on le voit à la fin Parce que voilà dans Channel of Memories On le voit à la fin Juste avant qu'il rejoigne la capsule Bah on sait qu'il est là Bon là dans KH2 abrégé voilà Il y a les scènes de retrouvailles Lui On s'en fout Mais alors Il apparaît un peu plus dans l'abrégé Oui 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 Ouais Enfin il y a une petite scène de Final Mix Que je ne connaissais pas Où on le revoit Toujours pour parler de son journal évidemment Mais bon Une cinématique Bon donc voilà Tout ça pour dire que voilà Voilà pourquoi ce sera pour moi Channel of Memories Parce que voilà Channel of Memories Mais après c'est que si j'avais enlevé le côté nostalgique Bah peut-être parfait S'il est possible Et ça m'est quand même bien foutu celui-là Même si Bon Terra il est quand même parfait Personne n'est parfait Voilà Alors David Lapère nous demande Vous pensez quoi de KH2 en vrai ? Parce que là on dirait que ça ne vous plaît pas trop Il y a même Unbirth 21 Oui 21 Ok On rajoute un peu Faire cette parodie vous a-t-il ouvert les yeux sur la totale médiocrité de Kingdom Hearts 2 ? Il adore Kingdom Hearts 2 Voilà déjà Alors David Non non j'aime beaucoup KH2 Donc à priori je ne le déteste pas A moins vraiment d'être con C'est Bon C'est pas un bon exemple Non 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 j'aime beaucoup le jeu Comme tu dis pour le côté nostalgique c'était vraiment mon jeu préféré Déjà les parodies bah on fait sur des jeux ou des films enfin sur des supports qu'on aime Sinon c'est chiant Sinon je ne vois pas l'intérêt de critiquer quelque chose qu'on n'aime pas Ca me semble d'autant plus intéressant de critiquer quelque chose qu'on aime ça Qu'on aime ça parait Une certaine objectivité Voilà c'est ça Et puis parodie ça me prend du temps Alors t'imagines ça veut dire si on prend du truc qu'on n'aime pas Ca veut dire qu'on passe du temps sur un truc qu'on n'aime pas C'est chiant quoi Non non de KH2 j'ai beaucoup aimé J'aime toujours Après il n'empêche que oui il y a des incohérences Et même à l'époque où j'étais fan, vraiment fan de la série J'ai remarqué qu'il y avait des trucs bizarres ou what the fuck Mais non Après totale médiocrité Faut pas exagérer non plus je pense C'est Je veux dire moi les combats Par rapport à KH1 C'était vachement je trouvais ça plus maniable Moins compliqué Mais après bon avec le recul C'est vrai on trouve Il y a des choses qui passent moyen C'est moi ce qui me gêne Kingdom Hearts 2 ne me gêne pas Ce qui me gêne moi c'est que j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de gens Qui osent affirmer que c'est le meilleur Kingdom Hearts Qu'il est tellement supérieur à 1 sur tous les coins tout ça Et ça je supporte pas parce que c'est pas vrai C'est faux Et attention avant toute chose Vous pouvez pas dire que je suis un puriste du 1 Parce que je vous rappelle que c'est pas comme si j'avais découvert le 1 J'avais attendu des années et des années avant de jouer au 2 Donc forcément entre temps j'ai joué plein de fois au 1 je me suis habitué Non parce que j'ai commencé déjà par Kingdom Hearts Et puis comme je vous l'ai dit j'ai vraiment enchaîné J'ai acheté des deux en même temps J'ai fait qu'à H1 j'ai fait qu'à H2 à la suite Donc c'est même pas Mais voilà je trouve qu'il est trop surestimé Alors après que ce soit votre préféré Mais n'allez pas dire que c'est le meilleur C'est pas vrai Que ce soit au niveau du scénario Que ce soit au niveau du graphisme Ou au niveau du gameplay Non alors il est plus confortable Oui Mais l'ajout de la touche triangle plutôt Oui ça c'était sympa Après il y a des choses, ça rend les choses un peu trop simples Des fois ça je suis d'accord Bon ça c'est pas Underf 21 ou 20K qui me contredira Mais voilà ce que moi je reproche c'est Alors ce qui est mieux que la caméra Ca c'est sûr Alors que là c'est sûr que c'est mieux Bah oui il y a les combats Ils sont, enfin c'est quand même très Différent Oui enfin c'est un peu Je sais pas comment dire ça C'est un peu beau quoi Après les ajouts qu'il y a La coopération c'est sympa Ca fait des jeux couleur et tout Mais techniquement ça sert pas à grand chose Il y a les fusions, bon moi j'aime bien les fumes Bon moi elles sont justifiées Voilà j'aime bien les invocations Alors les invocations parlons-en Ca aussi c'est quelque chose que je reproche vraiment à KH2 Parce qu'il y a que lui qui fait ça à ce point là Ca c'est euh, bah oui c'est ça KH2 quand même le scénario c'est bourré De non-dit, d'incohérence, de trucs gros De trucs qui sont de nulle part, de trucs qui sont pas expliqués du tout Alors du Dao Sex Machina Ca y'en a quand même à la fin c'est même pas possible comme il y en a Alors après y'en a qui acceptent ça Ah mais c'est magique c'est normal, je suis pas d'accord C'est un peu trop facile justement de dire ah bah c'est magique Non 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 non, surtout qu'encore une fois Y'a que KH2 qui fait ça à ce point là Donc comme quoi, bon Mais oui les invocations Alors outre le fait que moi je trouve que c'est pas vraiment grand chose dans KH2 Dans KH1 je trouve que c'est un peu Y'a quelque chose qui fait qu'on se sert plus quoi Mais voilà, ce que j'aime Mais bon je sais pas Mais après y'a le fait Ce que j'aime bien dans la saga King of Mars C'est que généralement ils nous expliquent les choses du gameplay Les invocations dans KH1 on sait ce que c'est On sait d'où ça vient Ca a une petite histoire autour Pas très bien évoluée mais quand même Ou alors les liens dimensionnels dans le bord basique Qui est l'équivalent des invocations Vous savez ce que c'est Ou même les bugs, des bugs, des failles Je sais pas quoi dans le codic Tout ça c'est expliqué aussi quoi, enfin voilà A côté de ça vous avez des invocations de KH2 Y'a aucune explication Vous trouvez des pendentifs, vous savez pas ce que c'est Vous savez pas d'où ça sort Vous savez même pas pourquoi ça invoque ces personnages là Vous savez rien, et ça ça m'agace Ou alors y'a des fausses bonnes idées comme Bah la bataille aux 1100 coeurs Alors j'ai beaucoup aimé Tout ce que je vous dis c'est comme On a beaucoup aimé le jeu à la base Jusqu'après avec le recul on se rend compte Qu'il est peut-être pas si bien que ça quand même La bataille aux 1100 coeurs j'ai beaucoup aimé à la base Mais maintenant non je suis désolé Elle est ennuyeuse quand même Parce qu'on martèle la touche réaction Y'en a qui ont dit qu'on était pas obligé Encore une fois faut quand même être honnête 2 secondes Y'a 1100 coeurs c'est beaucoup En plus y'a que 2 types de 100 coeurs c'est monotone Dommage pour les behemoth Oui apparemment et en plus y'a de la version bêta Y'avait des behemoth et des bouivres dans l'eau Qui ont complètement été virés donc du coup c'est important Après ça on est pas supposé de savoir Mais bon bref 2 types de 100 coeurs c'est quand même pas bon Donc et vous avez en plus ces 200 types de 100 coeurs ont chacun Une commande réaction associée qui vous permet de tuer plein de 100 coeurs en même temps Alors là je suis désolé le jeu vous oblige pas Mais il vous incite fortement c'est prévu pour Surtout que si vous faites pas ça vous faites quoi ? Alors vous faites des combos de keyblade Donc c'est encore plus long et encore plus fastidieux Utilisez la magie oui si vous voulez Et par contre les invocations tout ça les coopérations Donald et Dingo sont pas là avec vous vous pouvez pas les faire Pareil pour les fusions Je crois que pour Final Mix par contre on peut utiliser La limit form par la forme préalable Je vais bien l'appeler comme ça jusqu'à Un vrai nom français dans 2.5 Mais voilà c'est de Final Mix ça Ca aussi d'ailleurs Pour les versions Final Mix Kingdom Hearts Final Mix, Burbs by Sleep Final Mix Kingdom Hearts 2 Final Mix Alors autant pour Kingdom Hearts et Burbs by Sleep Je dirais que les Final Mix elles améliorent Elles ajoutent du contenu, c'est des bonus Autant je dirais que Kingdom Hearts 2 Final Mix Ils corrigent Kingdom Hearts 2 Parce qu'en plus y'a ça On a plus le coté exploration dans les mondes Y'a plus du tout le coté plateforme Je dis pas que Kingdom Hearts est un jeu de plateforme Mais y'a des phases comme ça dans tous les autres Kingdom Hearts Y'en a forcément Dans Kingdom Hearts 2 y'en a pas Dans Kingdom Hearts 2 Final Mix apparemment Ils l'ont plus ou moins remis dans la caverne des réminiscences Si j'ai bien compris Les mondes sont quand même assez plats Parce que c'est vrai que vous avez des élévations Mais vous devez pas sauter pour aller dans ces élévations Vous avez un chemin qui y mène quoi Et le coté exploration n'y est plus vraiment Parce que vous avez plus de cas d'annexe Comme vous avez les marques trio dans le premier Kingdom Hearts Dans Verve Asleep y'a la quête des stickers Y'a les failles Enfin y'a toujours quelque chose Y'a les portails secrets dans du monde distance Enfin voilà y'a toujours quelque chose Là bah vous avez rien Vous avez les coffres Voilà Pareil y'a encore un truc qui a été corrigé Dans Final Mix où là ils ont mis la quête des puzzles Bon après je dis pas que c'est un mauvais jeu tout ça Y'a des trucs que même aujourd'hui j'aime beaucoup Bah j'aime plus trop la bataille aux 1500 coeurs Mais j'adore ce qu'ils progressaient juste avant Avec on se fait aider par Léon, Cloud et tout ça Parce que ça je trouve que c'est épique On a vraiment l'impression qu'il y a un truc qui est énorme Et qu'eux ils sont en train de se battre contre quelque chose d'énorme ailleurs Mais qu'ils passent le temps de nous aider Et puis après ils repartent Enfin je sais quoi Ça j'adore Y'a le combat contre l'Eidre Que j'ai toujours beaucoup aimé Parce que j'aime beaucoup la coopération qu'il y a dedans Y'a tout le monde qui participe Pas seulement Donald de Dingo mais aussi Phil Non on ture le dos de l'aide Oui ça c'est pénible Mais j'aime bien le fait qu'il soit là et qu'il soit important Parce que ça c'est sûr que ça aide Phil Y'a Megara qui est peut-être un petit peu bon Enfin ça peut être utile quand même De récupérer des orbes de soins Des orbes de soins de fusion tout ça Mais elle est là J'aime bien qu'elle soit là quoi Et puis Megara Le seul Kingdom Hearts où elle apparaît Quand je pense qu'elle devait être dans Fumele des Ovetous A priori puis qu'apparemment ils ont supprimé Je suis déçu, j'adore le personnage de Megara Enfin voilà y'a pas que du mauvais Mais voilà tout ça pour dire que C'est pas le meilleur Kingdom Hearts de toute façon Ça c'est sûr En fait voilà c'est ça que je vais reprocher C'est que je trouve qu'il a un côté Poudre aux yeux Assez superficiel en fait Et que les gens ils tombent dedans Et c'est ça qui m'agace un petit peu Et pour finir avec le 1 Oui c'est ça en plus on dit beaucoup Que le 2 a l'air plus mature que le 1 Je suis pas vraiment d'accord Je dirais que le scénario se complexifie Du reste ça commençait déjà avec Shadow of the Murray Mais euh... Je sais pas c'est pas parce qu'il y a des méchants à capuche Qui sont pas très très bien exploités d'ailleurs dans Kingdom Hearts Voilà et encore une fois c'est corrigé dans Kingdom Hearts Panamix Parce qu'on les voit un petit peu plus Mais je trouve justement que l'ambiance Qu'il y a une ambiance dans le 1er Kingdom Hearts Que personnellement j'ai pas vraiment retrouvé dans les autres Après je sais pas si y'en a d'autres qui partagent mon impression Enfin y'a au moins personne je crois Et c'est une ambiance qui est pas si gamine que ça justement Qui est relativement mature je dirais Je trouve aussi que le monde le plus sombre Le plus sombre qu'on a pu avoir dans Kingdom Hearts Bah pour moi c'est la fin du monde Qu'il y a dans le 1er Kingdom Hearts Cela dit j'avoue que je suis un peu étonné parce que l'année courbe Dans le genre c'est un peu sinistre quand ils sont Surtout quand t'es aspiré dans les tornades Ah ça oui mais moi je pensais au fait de savoir qu'il y a un désert C'est mort quoi et puis qu'il y a des clés mortes Enfin que tu comprends tout ça c'est comme des pierres tombales Mais je sais pas pourquoi c'est peut-être parce que C'est un grand espace ouvert et que les couleurs sont chaudes dedans C'est du joueur tout ça Y'a peut-être le Domaine des Ténèbres dans Verbasic Mais en même temps c'est le Domaine des Ténèbres tu t'attends à ce que soit noir Je sais pas comment on dirait ça Enfin pour le moment voilà, j'ai pas joué à Verbasic fanamix Et pour moi voilà pour le moment le truc le plus sombre Le montre le plus sombre qu'on a eu c'est la fin du monde Parce que c'est des morts en train de mourir quand même Et même le didacticien je trouve quand même Il a un côté assez Je sais pas y'a la musique quand même ce coeur Et puis on est entouré de noir quand même On est sur des piliers bon lumineux d'accord mais qui La base elle est plongée dans les ténèbres on sait pas où ça s'arrête Et on est entouré de noir quoi en fait Enfin voilà donc Attention à l'allusion raciste Enfin voilà pourquoi Voilà donc Qui lance 2 il est sympa Mais voilà c'est pas le meilleur Et puis le plus mature plus lent Il a amélioré des points C'est vrai On a cité quelques exemples Voilà il a amélioré certaines choses Il a pas amélioré tout Enfin pour moi je dirais que là le meilleur qu'il va voir Ce serait plutôt justement Verbasic Qui est nettement plus habitu Un peu traduible au Disney Niveau du scénario quoi Les mystères qui Mais qu'un H2 c'est un peu pareil aussi Qu'est-ce que je veux dire ça stagne aussi des fois Les mondes Disney Enfin voilà donc je les déteste pas du tout Mais c'est pas le meilleur Hannibal l'actrice nous demande Dans quel monde aimeriez-vous être ? Une question de loin diga comment ? Quelle a été votre réaction lorsque vous avez vu le trailer de Cache 3 ? Oh ! Oh mais c'est moche putain ! Ça change ! Putain, putain... Putain, non ! Mais c'est lait les graphismes ! Putain ! Ah ouais... Là j'imagine pas du tout comme ça le logo... Ah ouais, j'espère que ça va pas trop faire comme dans KHB Ah ça c'est juste une action à Gogo Ah c'est tout ?